Thomas Porte, que vous connaissez, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, que l'on voit ici, avec son écharpe, mettre le pied sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt et d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que ça c'est admissible ? Est-ce que ça c'est de l'humour ? – Alors vous savez que de l'autre côté, c'est marrant parce que vous passez d'une menace de mort à un jeu de ballon, ça ne vous dérange pas ? – Vous étiez en train de parler de farine et de violence en politique, et de choses qui ne vous font pas rire. – Moi j'ai reçu la… – Je vous pose la question, Jean-Luc Pond. – Oui, j'ai compris que vous me posiez la question, c'est la question que Mme Berger a posée cet après-midi. Oui, oui, c'est Mme Berger et le groupe Renaissance qui a commencé à faire une histoire avec ce ballon. De l'autre côté, il y a la marque du ballon. Est-ce que c'est acceptable de donner un coup de pied dans la marque d'un ballon ? – Est-ce que ça c'est de l'humour ? Vous savez très bien pourquoi on vous pose la question. – Oui, oui, non, je sais très bien parce que vous faites ce qu'il faut. – Bref, c'est à dire. – Mais lui là, ce n'est pas son ballon, monsieur le journaliste. Il a pris le ballon, qui a amené ce ballon ? Les inspecteurs du travail. – Et donc ? – Et donc, il a donné un coup de pied dans un ballon. C'est un très grand crime qui doit être immédiatement puni. – Il a donné un coup de pied dans un ballon à l'effigie d'un ministre et du président de la République et avec son écharpe en nommant précisément Olivier Dussopt dans son tweet. Il sait exactement ce qu'il fait, Thomas Portela. C'est pas un hasard. – Mais oui, bon, ça y est, on vous a entendu, vous avez fait le boulot, c'est bon. Maintenant, on peut être sérieux. – Comment ça, j'ai fait le boulot ? Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai fait le boulot ? – Vous êtes en train de relayer la propagande de Mme Aurore Berger pour faire croire que ceci est un acte de violence. Est-ce que vous vous rendez compte que tout le pays rigole ? – Là, en l'occurrence, c'est la propagande de votre député qui est là. – Oui, et alors ? – Il fait de la propagande pourquoi, à votre avis ? – Vous allez nous le dire. – Enfin, vous êtes ridicule. – Pourquoi ? – Vous vous en rendez même pas compte. – Mais pourquoi ? – Mais parce qu'il y a des jeux de chamboule-tout dans tout le pays, toutes les semaines, vous avez des piles de boîtes de conserve avec des têtes de tout genre, des fois c'est la mienne, et des gens qui jettent des balles dedans, ça a toujours existé. Tout d'un coup, vous êtes là. Oh, mon Dieu, quelle horreur ! Un ballon ! Oh, qu'est-ce qu'il a fait ? Parce que Mme Aurore Berger a craché son mépris de classe, parce que cette femme était une lobbyiste, et le gars que vous voyez là, c'est un cheminot de la SNCF qui a été élu député. Alors ça, ça reste en travers de la gorge de toute la bonne société que nous ayons fait élire des travailleurs. Et vous venez maintenant nous saouler avec une histoire de ballon. Vous êtes grotesque. – Grotesque ? – Oui. – Carrément ? – Oui. – Comment on fait pour continuer cette émission si vous avez déjà dit que j'étais ridicule, grotesque ? – Vous faites comme vous voulez, si vous voulez, vous partez. – Non, non, je vais rester là, je vais rester là, évidemment. Mais on n'est pas obligé de mettre ces mots-là sur la table. – Mais vous, monsieur… – Je vous pose des questions. – Non, je vous pose des questions sur Trotan Ozelenski, etc. – Oui, oui, oui. – Ça va, là, je vous pose des questions sur la propagande de votre groupe. – Moi, je parle, je vous parle d'une chose sérieuse, de gens qui m'ont menacé de mort. Je parle de gens qui… Je parle d'une situation où une tente… Une vidéo sur l'assassinat du président de la République et de deux députés montrées, et vous me répondez avec une histoire de ballon cet après-midi à l'Assemblée nationale. – Et nous ne l'avons pas mis. – Nous ne l'avons pas tout mis sur le même point. – Non, mais… – Nous ne l'avons pas tout mis sur le même point. – Vous avez parlé aussi dans Faridane, etc. – Oui, oui, oui. – Je voudrais faire ça avec distinction et vous dire « Oh, mon Dieu, que vois-je ? Un ballon ? » Non, je vous réponds comme je suis. Je vous dis que c'est grotesque. Ce n'est pas vous qui êtes grotesque. Vous êtes une personne sympathique. Tout le monde le sait. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le sujet qui est grotesque. Alors on va discuter. On est en train de parler des retraites ce soir et de quoi on parle d'un ballon ? Enfin ! – On y va pour la première partie. – On a réussi, quoi !